On évoque le Sénégal à présent, le champion qui a perdu son titre. On ne vous a pas encore entendu sur cette élimination, puisque vous étiez à l'antenne dans l'après-midi, Mamadou, avec un peu de recul. Comment vous l'expliquez ? Vous avez déjà parlé de la qualité des Ivoiriens. Non, avec le recul, je pense qu'on a manqué... Un élément qui a été très important depuis le début de la compétition dans cette équipe, c'est l'absence de Pape Gueye, qui était vraiment cette plaque tournante au milieu de terrain, qui stabilisait notre milieu de terrain, qui était capable défensivement d'être solide, mais aussi offensivement de pouvoir faire des bonnes relances et son genou au pied qui était important dans nos dieux. On a voulu essayer un autre système qui nous avait réussi sur le premier match, mais qui ne nous a pas forcément réussi sur ce huitième de finale. Il y a eu des petits faits de jeu, on va dire, on ne va pas revenir dessus, mais qui ont aussi peut-être fait pencher la balance d'un côté ou d'un autre. Mais globalement, on n'a rien à reprocher à ces gamins, parce qu'ils ont vraiment essayé de tout donner, malgré un climat très difficile. On jouait contre le pays hôte et à domicile, donc ce n'est jamais évident. Ils ont essayé de tenir la dragée haute, mais comme je l'ai dit, ils ont été jusqu'au bout. On s'est fait éliminer sur les tirs au but, et c'est la loterie, ça demande de la concentration, de l'application. Après 120 minutes, la fatigue, l'émotion, le stress, ça peut jouer aussi dans les tirs au but, et c'est celui-là qui a été le plus solide, qui a gagné. En tout cas, c'est clair que ça n'était pas du tout un naufrage sénégalais. On va écouter la déception immense des fans des Lyons, c'était hier soir à Dakar, à la fanzone de la place de l'Obelisque et devant la caméra de Mamadou Sambo. À la france de Kessier, qui avait réussi à marquer tout à l'heure dans le match, Kessier qui s'élance, Kessier face à Mendy, et Kessier, france de Kessier qui élimine le Sénégal, les champions d'Afrique, éliminés de la Cannes, par une équipe miraculée de la Côte d'Ivoire, qualifiée, in-exprémisse, dans ses huitièmes de finale. Je ne m'attendais pas à ce résultat, mais c'est la loi du sport, on l'accepte ainsi, que la Côte d'Ivoire vienne dériminer le Sénégal. Dans l'autre côté aussi, Aliou Sissé, je pense que dans son changement, quand Abib Diallo était sorti finalement, la Côte d'Ivoire a poussé, ils sont revenus au score par un pénalty, et ils nous ont emmenés au tir au but pour ne gagner pas de séance de tir au but. Et forcément, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est celle de l'avenir du sélectionneur Aliou Sissé. Il est en place depuis le 4 mars 2015, il s'est fait donc près de 9 ans qu'il était à la tête des Lyons. Faut-il préserver la continuité ou privilégier le changement de discours, Aurélien ? Moi, je continuerai avec lui. Pareil que Régraghi, comme Wally Régraghi... Régraghi est là depuis moins longtemps. Oui, il est là moins longtemps, mais on voit quand même que cette équipe du Sénégal, certes, elle est éliminée, mais elle a des certitudes dans le jeu quand même. Elle a un banc de touches qui est assez fourni, elle a du vivier, elle a beaucoup de joueurs qui sont en Europe, qui représentent haut et fort les couleurs sénégalaises. Moi, je continuerai avec lui parce qu'il sait ce que c'est le football africain. Pour la Coupe du Monde, je pense qu'ils sont bien partis dans leur groupe. Ils ont un groupe assez solide. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont en train de pousser, mais les cadres sont là pour encadrer ces jeunes. Moi, je continuerai avec lui en tout cas. Mamadou, on ne vous a pas encore entendu sur ce dossier-là. Est-ce que vous avez eu le temps d'y réfléchir un peu ? Non, il n'y a pas besoin d'y réfléchir. Aujourd'hui, il y a un constat qui est fait, c'est que le Sénégal est éliminé. Donc, il va falloir faire un bilan. Je pense qu'Aliou est assez intelligent pour pouvoir se poser, être reposé et avoir une discussion avec son président de la fédération et voir de quoi l'avenir sera fait. Il est évident que ce sera à lui d'avoir le choix de rester ou de partir parce que le président l'apprécie beaucoup, la fédération l'apprécie beaucoup. On n'oublie pas tous les moments de joueur non plus qu'il nous a apportés. Il nous a quand même emmené deux fois en finale. Il nous a fait remporter cette compétition qui était la première pour le Sénégal. Donc, il ne faut pas être ingrat. Il a apporté des moments de joie aux Sénégalais. Donc, voilà, là, c'est une compétition. Ce n'est pas comme si on a été éliminé en face de Pou. C'est une élimination face au pays autre, comme je le répète. Qui n'est pas honteuse. Qui n'est pas honteuse. Donc, voilà, c'est un échec. On voulait aller plus loin. On voulait aller peut-être en finale. Malheureusement, on a eu la malchance, je dirais, de tomber face à la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas une honte non plus. Il y aura un bilan qui sera tiré. Et puis, je pense qu'Aliou prendra la décision. On verra effectivement comment ça se passe pour la suite avec Aliou et sa fédération sénégalase. Merci beaucoup, Gervignaud, de nous avoir rejoints pour parler des éléphants. Et on vous souhaite de continuer à vivre une belle canne devant votre téléviseur ou à boiter. Merci à vous. Est-ce que Aliou Sissé est encore l'homme de la situation du Sénégal ? Est-ce que le Sénégal doit virer Aliou Sissé ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Sénégal et d'Aliou Sissé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on est pas un parent de foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu n'intéresses pas la thématique, et c'est tout, si tu aimes faire du contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est fort, on est parti. Alors, est-ce que le Sénégal doit se séparer d'Aliou Sissé ? Est-ce que Aliou Sissé est encore l'homme de la situation ? Pour moi, je pense que oui. Aliou Sissé, pour moi, est encore l'homme de la situation. Ce n'est pas parce que tu as eu un échec cuisant. Et pour moi, ce n'est même pas une honte en tant que tel. Ce n'est pas une honte de se torturer face à la cour du bois, payer aux organisateurs. Donc, ce n'est pas parce que tu sors en origine finale que tout d'un coup, tu vas balancer tout dans la poubelle. Pour moi, ce n'est pas logique, ça. Je rappelle que ça fait environ 8 à 9 ans qu'Aliou Sissé après la sélection du Sénégal. Et depuis qu'il est arrivé, il a généralement de bons résultats. En 2017, ils sont en cas de finale par le Cameroun, par une vaillante équipe du Cameroun. En 2019, ils jouent une finale face à l'Algérie, perdu très peu. C'est une finale vraiment qui se joue à très peu de choses. En 2021, ils remportent la canne, la première canne du Sénégal de son histoire. La première canne, ils remportent la première canne du Sénégal de son histoire. En 2024, en Côte d'Ivoire, ils sont en origine finale. Ils sont en origine finale et tout d'un coup, on remet son travail en question. C'est incroyable. On remet son travail en question. Juste parce qu'il est sorti en origine finale face à la Côte d'Ivoire. Pays organisateur. Pays organisateur. On ne parle pas peut-être, je ne sais pas trop, de la Mauritanie comme peut-être l'Algérie. Si au moins, le Sénégal s'était fait sortir par la Mauritanie en origine finale, j'aurais peut-être pu comprendre les critiques. Mais il est quand même sorti face à la Côte d'Ivoire. Oui, je me dis que oui, la Côte d'Ivoire ne s'est fait milieux par la Guinée-Équatoriale, mais c'est un accident. C'est un accident. Logiquement, la Côte d'Ivoire ne devrait jamais perdre ce match face à la Guinée-Équatoriale. C'était clairement un accident. C'était clairement un accident. Donc, pour moi, sur le papier, la Côte d'Ivoire a un effectif flamboyant. La Côte d'Ivoire a un effectif qui peut rivaliser avec le Sénégal sur le papier. Pour moi, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, c'est le meilleur effectif. Sur le papier, pour moi, c'est le meilleur effectif. C'est le meilleur. Donc, se faire sortir par la Côte d'Ivoire, ce n'est pas honteux. Pour moi, ce n'est pas honteux. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, pardon, le Sénégal a tout fait. Ils ont tout bien fait pour éviter la Côte d'Ivoire. Le Sénégal a survolé ses matchs de poules. Survolé ses matchs de poules avec 9 points. Ils ont gagné la Gambie 3-0. Ils ont gagné le Cameroun 3-1. Ils ont gagné la Guinée 2-0. Ils ont survolé les poules en marquant 8 buts pour un seul petit but en kissé. Vous voulez quoi, les amis ? 8 buts pour un seul petit but en kissé. Ils ont tout fait pour sortir primaire afin de pouvoir éviter un gros arrêtement de finale d'entrée de jeu. Ils ont tout fait pour éviter un gros arrêtement de finale d'entrée de jeu. Ils ont tout fait. C'est juste que la pièce est tombée du mauvais côté. La pièce est tombée du mauvais côté. Donc, ils retrouvent dans la Côte d'Ivoire arrêtement de finale. Et ça arrivait comme ça arrivait. Ça arrivait comme ça arrivait. La Côte d'Ivoire a sorti le Sénégal au tiobu. C'est pas comme si la Côte d'Ivoire a su classer le Sénégal. Non. Le Sénégal est sorti dans la phase de tiobu. Un peu comme cette phase, un peu comme c'est pas trop la loterie. Donc, il ne faut pas remettre tout le travail d'Aloucissé en question. Pour moi, il fait du très très bon travail avec le Sénégal. Du très bon travail. Tartiquement, il est au niveau. Ses équipes commencent déjà très bien jouées. Lorsque moi je compare le Sénégal de 2022, le Sénégal de 2024 en termes de jeu, ça a beaucoup progressé. Ça a beaucoup progressé. Donc, moi je pense que c'est un échec. C'est arrivé. C'est comme l'équipe de France. L'Euro 2020, je pense. Là où Kiyama Pérat de Penalti, là où la France n'est pas sorti par la suite. L'équipe de France est sorti en ultime et finale. Mais est-ce que ça en fait en sorte que Deschamps ne joue pas une finale de Coupe du Monde deux ans plus tard ? C'est les choses qui arrivent. C'est une assistance arrivée. Donc, moi je pense que les amis, il faut laisser Alu Cicé. Pour moi, c'est encore l'homme de la situation. Après, partage-moi de ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Alu Cicé, c'est encore l'homme de la situation ? Du mot tout, et ce n'est pas encore fait. Laisse-toi et t'abonner. Donc, activez la cloche de notification. Pour nous remarquer dans les prochaines vidéos, je pense que c'est déjà très bientôt pour nos prévues de les amis. Ciao, ciao !